Votre camarade Hélène Gâteau étant légèrement souffrante, comme je vous l'ai annoncé, mais rien de grave, n'ayez crainte, je rassure tout le monde. Eh bien, regardez, qui caresse les animaux ? C'est moi, c'est Bibi. C'est Nathalie Simmon aujourd'hui. Je suis bien contente de remplacer Hélène aujourd'hui. Ah bah pour l'adoption. Je vous présente à l'adoption, regardez ces deux jolies petites chiennes, c'est Dora et Babouche. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien, regardez. Qu'est-ce que c'est mignon ça. Un mois et demi, Dora et Babouche. Alors, elles ont déjà une jolie histoire. Car leur maman, Shippie, véritable York, a été récupérée par un couple sur la route. Et puis ce couple a oublié de stériliser Shippie. Du coup, Shippie, elle est allée faire un petit tour dans le quartier. Elle a rencontré l'âme sœur. On ne sait pas qui est l'âme sœur, du coup, on ne sait pas qui est le papa. Parce que ce n'est plus vraiment des Yorks, de fait. Non, mais on voit à leur patte qu'elles vont rester toutes petites. Elles ont un mois et demi. Elles sont disponibles à l'adoption dès le mois de la fin avril. Il vous supplie, fille, d'appeler le refuge du Canet. Dora, Babouche, Babouche, Dora, faites votre choix. Regardez, comme c'est trop oignon. Elles sont toutes calmes. Dis donc, Dora, mettez Babouche. Elles ont un mois et demi. Elles ne sont pas encore vaccinées. Elles sont toutes petites encore. Leur maman, elle est derrière. Regardez, c'est Shippie. Voilà, c'est la vraie petite maman de Dora et Babouche. Moi, je dis que vous allez craquer. Ou pour l'une, ou pour l'autre. Ou pour les deux, pourquoi pas. Ne les séparer pas. Regardez comme c'est adorable. Est-ce que vous voulez des nouvelles de la semaine dernière ? Alors, vas-y. Oui, bien sûr. Comment ça s'est passé, Carnac ? Isis. Oui. Vous vous souvenez d'Isis à Carnac ? Eh bien, Isis, magnifique. Pour l'instant, pas mal d'appels, mais personne pour l'adopter. Mais je sais que, voilà, ça va être fait rapidement. Je n'ai pas conclu avec le chien. Voilà. Et puis, à Condon, on avait Andy, qui était un bon chien, un petit peu plus gros, un peu plus volumineux. Donc, il lui faut un peu plus d'espace. Très sympa. Calme, affectueux. Allez, vous l'appelez. On vous fait confiance. Ça va, Hélène ? Je l'ai bien fait ? Allez. Merci à la bétoie d'adoption. C'était Nathalie Simon. Tout le monde s'y colle cette semaine pour parler des animaux. Et croyez-moi, ça nous fait également bien plaisir.